Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je suis ravi de voir si nombreux. C'est difficile de se lever si tôt pour une conférence. Nous sommes en réalité à trois. Quelqu'un est avec nous en direct depuis Skype. C'est Faye Bauman, qui vient du croissant rougeur kurde. Elle est en direct de Syrie, là où se déroulent une grosse partie de nos projets. En introduction, KADUS est une organisation humanitaire et elle est indépendante de toute religion et de toute idéologie politique. Bien entendu, nous sommes humains et nous nous situons sur le spectre idéologique plutôt à gauche. Nous ne sommes pas neutres et nous sommes clairement politisés. Sur nous et sur le croissant rouge kurde, c'est une organisation humanitaire qui est active en Syrie du Nord. Elle y effectue un travail remarquable. Elle travaille sur la stabilisation, mais aussi sur la réhabilitation, sur l'alimentation. Ces cinq dernières années, nous avons, avec KADUS, encore et toujours, fait des partenariats avec cette organisation. CADUS est actif à Berlin. Nous faisons un centre de réponse aux crises. Mais nous sommes aussi sur le terrain, et ce depuis cinq ans. En règle générale, nous sommes en Syrie du Nord. Vous pouvez voir ici nos véhicules ambulatoires. Depuis 2014, nous sommes une ONG à part entière. Ici, nous allons parler du Rojava. C'est le nom politique de cette région, qui se trouve, comme dit précédemment, en Syrie du Nord. Nous allons certainement vous expliquer, pendant la conférence, de quoi il s'agit exactement. Les crises et la communication. Aujourd'hui, on peut suivre toutes sortes d'événements en direct. On peut voir quand des fusées décollent ou atterrissent. On peut voir quand les relations publiques de la Deutsche Bahn s'étalent complètement. Et on peut, aujourd'hui, également suivre des crises et des conflits. Depuis longtemps, nous nous sommes demandé qu'est-ce que cela veut dire pour des organisations humanitaires sur place. C'est très bien d'avoir des informations en direct. Mais qu'en faire ? On peut s'informer grâce à ces informations. Tout cela dépend, bien entendu, de ce que l'on obtient comme informations. Et cela a également une influence sur les organisations humanitaires. Les réseaux sociaux permettent aussi de faire ce qu'on appelle la diplomatie Twitter. Les crises ne sont plus seulement sur place dans la vie réelle, mais aussi se déroulent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus d'informations que nous les avions par le passé. Et surtout, elles nous arrivent beaucoup plus rapidement. Bien entendu, il en devient de facto plus difficile de les évaluer. Les fausses informations se diffusent beaucoup plus rapidement. Et nous voulions parler de cela. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous ? Qu'est-ce que cela signifie d'avoir toutes ces informations en direct, d'avoir ce flux d'informations énormes pour nous en tant qu'organisation humanitaire ? La Syrie est un excellent exemple parce que ce n'est pas un conflit classique. C'est une guerre civile à l'intérieur de la Syrie avec différents acteurs. Le régime, les milices qui essayent également de faire de la propagande. C'est une guerre de proxy. Il y a la Russie. Les Etats-Unis sont impliqués. Et il y a, en plus de ça, le conflit entre les Kurdes et la Turquie. Tout cela se mélange dans la région. Cela a toujours été très dynamique. Il y a, en plus, des conflits internes entre les Kurdes syriens, les Kurdes irakiens. Il y a vraiment énormément de choses qui n'existent pas dans d'autres conflits. Et pour nous, c'est très intéressant d'utiliser cela. Ces cinq dernières années, ce conflit a été extrêmement dynamique. Et ces derniers mois, cette dynamique a changé de manière très inattendue et jamais vue. La stabilité de la région est extrêmement mise à mal à cause de cette guerre de proxy. Aujourd'hui, nous allons, lors de cette conférence, parler de l'évaluation des différentes sources, comment lire les différentes informations et comment est-ce que le président Trump a mis le feu aux poudres avec sa diplomatie Twitter. Nous allons également discuter avec Fée du croissant rouge kurde. La voilà. Bonjour Fée. Pour présenter Fée, Fée travaille pour le croissant rouge kurde. Elle n'aime pas se présenter elle-même, mais elle fait un travail incroyable. Elle vit là-bas, elle coordonne des projets et elle a encore une vue interne beaucoup meilleure que nous. Nous sommes là de temps en temps, mais nous ne faisons pas autant de travail que Fée. Oui, Fée, c'est à toi. On n'a pas de son. Il n'y a toujours pas de son. On va réessayer. Voilà le son. Merci pour l'invitation. J'ai brièvement essayé de vous donner une vue globale, un feedback. Du coup, la situation actuelle est telle que nous avons 300 000 réfugiés dans la région. C'est un nombre estimé qui ne peut pas être donné précisément parce que pas mal de réfugiés vivent dans le privé, chez des familles, chez des amis ou qui construisent des hébergements eux-mêmes. On ne peut pas vraiment compter, mais ce sont plus ou moins 300 000. En ce moment, nous construisons de nouveaux camps pour les réfugiés. Nous ne recevons pas d'aide du UNHCR. On ne reçoit pas de tentes. La raison est que le gouvernement régional n'accepte pas ces nouveaux camps. ça veut dire que les organisations de l'ONU ne peuvent pas nous aider officiellement. Mais du coup, il y a encore des combats armés pas loin, le long de la zone sécurité. En ce moment, heureusement, il n'y a pas trop de civilistes blessés ou tués. Les combats se limitent en ce moment sur la zone les combats se limitent sur des acteurs militaires principalement en ce moment. Par contre, depuis que la Turquie a attaqué la région, la situation de sécurité s'est détériorée dramatiquement. Il y a partout dans la région des cellules de l'État islamique qui essayent de déstabiliser la région et ces cellules de Daesh et d'autres groupes sont, depuis l'invasion de la Turquie, devenues plus fortes. et il y a donc de plus en plus d'attentats partout dans la région. Dans les zones contrôlées par la Turquie, dans le nord, Ras Al Ain et Tal Abiyat, il est probable qu'il est interdit de parler kurde. Ce qui est certain, c'est que tous les bâtiments officiels, toutes les administrations ont été renommés. On n'utilise plus le kurde, seulement le turc et l'arabe. Et il faut croire que, comme à Afrin, il sera complètement interdit de parler kurde dans la rue ou voir dans les écoles. La situation médicale sur place, elle était désolate avant, après huit ans de guerre civile. Et je parle des vieux camps de réfugiés étaient déjà misérables avant ou critiques. Et maintenant, avec 300 000 nouveaux réfugiés, c'est devenu de plus en plus difficile, de plus en plus critique. Et là, en ce moment, on est en hiver. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de malades, de maladies de toute façon. Les hébergements sont OK vu les circonstances, mais dans les tentes en hiver, c'est juste mauvais. En plus, c'est la période des pluies. On a des nouveaux-nés, des femmes enceintes qui sont en danger extrême. De plus, nous avons beaucoup de stress, ce qui veut dire qu'on a des problèmes et des maladies psychiques. ce qu'on peut quasiment pas ou très difficilement traiter. Il faut voir que des gens viennent d'un entourage relativement sûr et là, ils ont tout perdu et n'ont pas eu le temps de prendre quoi que ce soit et ne peuvent pas retourner chez eux. Il faut aussi noter que le ravitaillement en eau propre et en eau potable et en nourriture n'est pas bon. Cela signifie qu'il n'y a pas assez pour tout le monde. Il s'y ajoute qu'une conduite d'eau principale qui traverse à Turquie a été endommagée par une frappe aérienne et se trouve maintenant dans la zone turque. Toujours endommagée, toujours cassée. Donc, sans doute 700 000 personnes qui sont coupées de l'alimentation en eau et en ce moment, on apporte l'eau en camion, citerne dans la région. mais la qualité d'eau s'est détériorée par cela. Nous avons également le problème qu'en ce moment, c'est relativement stable que les aides humanitaires comme la médecine peuvent traverser les cordons de sécurité, mais on est toujours dépendants du goodwill, de la bonne volonté des checkpoints irakiens et nous ne pouvons pas être sûrs que les aides humanitaires arrivent sur place, les ravitaillements arrivent sur place à temps et on n'arrive pas à les faire suivre dans les régions parce que les routes sont toujours dangereuses. Le ravitaillement des hôpitaux en médecine et en équipement médical est constamment mauvaise et c'est également détérioré. Nous avons à cause de la guerre et l'invasion de la Turquie beaucoup de mutilés que nous ne pouvons pas traiter proprement. On a besoin de prothèses, de kinéséthérapie et d'aides psychologiques et cela nous ne pouvons pas du tout fournir. Il y a bien sûr l'aide d'ONG internationales comme Caduce. Le problème c'est que la situation de sécurité s'est tellement détériorée sur place et c'est tellement difficile de l'évaluer que les ONG ne peuvent quasiment pas être sur place en ce moment ce qui fait que l'aide arrive moins rapidement et souvent dans une mesure non suffisante et la communauté internationale ne nous aide pas du tout en ce moment il n'y a vraiment rien il y a des aides minimales c'est quasiment tout inofficiel personne ne veut se mettre en difficulté politique je suppose pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'avancement voilà donc voilà la vue générale de notre situation actuelle bien sûr nous avons pas mal d'incertitudes supplémentaires dans la population comme pour les ONG parce que beaucoup d'acteurs sont actifs soudainement nous avons la Turquie et leurs alliés et ses alliés nous avons les Etats-Unis qui continuent à être sur place mais qui vraiment s'occupent principalement des gisements de pétrole et la Russie et la Syrie qui de leur côté sont difficiles à calculer tout comme la Turquie on ne sait pas ce qui va se passer de quels accords on peut être certain il y a eu des incidents avec des tanks russes il y a 5 personnes civiles qui sont mortes au moins et la population très méfiante et il y a beaucoup de peur voilà ce que j'ai à dire sur la situation avant de continuer merci pour ton apport il restera j'espère avec nous et on pourra éventuellement l'écouter voilà de nouvelles photos qu'à vous fait quitte et bien voilà les voilà comment se passent les choses sur place vous avez vous avez bien vu la situation est complexe il y a énormément d'acteurs c'est très difficile de savoir ce qui se passe réellement sur place on parle déjà d'âge post vérité les informations ne sont pas forcément fausses réellement avérées mais il y a toujours un certain biais et on va essayer ici de savoir comment essayer d'arriver au mieux à la vérité autrefois il y avait des informations tout à fait classiques à la télévision aujourd'hui tout cela est biaisé par les différentes sources qu'elles soient des réseaux sociaux venant de journalistes tout cela a un avantage bien évidemment parce que nous arrivons à obtenir des informations beaucoup plus rapidement et surtout des informations qu'on n'aurait jamais obtenues autrement le problème c'est qu'elles sont difficiles à vérifier et de plus en plus difficile d'analyser les informations puisqu'elles arrivent très rapidement en plus les médias traditionnels rappellent leurs journalistes sur place parce qu'ils ne peuvent plus se permettre d'avoir des personnes sur le terrain la plupart des médias font cela ils envoient un présentateur télé d'Allemagne sur place et c'est aussi quelque chose qui est à noter dans un âge post-vérité c'est que un présentateur célèbre va vite fait sur place il va apporter son interprétation des faits sur la situation sur place et puis il va rentrer évidemment c'est une zone qui est sous tension et la situation hygiénique est très difficile mais le reporter sur place il n'a même pas accès aux situations critiques il passe devant la caméra il parle de la situation hygiénique horrible et en réalité la situation hygiénique est exactement la même qu'on aurait dans un simple camping alors la question qu'on peut se poser c'est est-ce que la situation est vraiment si grave en plus d'autres journalistes vont ensuite approuver ce que ce modérateur apporte voici une carte qui montre les réactions des états sur l'invasion turque au Kurdistan en vert les états qui soutiennent puis il y a certains états qui sont neutres mais il y a tout de même un non il y a quand même une majorité d'états qui condamnent cette invasion pourtant les hashtags pro-guerre pro-invasion étaient en tête sur twitter turquie le hashtag est resté numéro 1 pendant très longtemps alors on peut parler bien entendu de fermes de clics et ces hashtags ont malheureusement quelque chose à faire avec la réalité les milices turcs ont envoyé des photos sur les réseaux sociaux et il a donc été très difficile de savoir ce qui se passait au début de l'invasion énormément de crimes de guerre ont été commis et ont été publiés en direct sur twitter voici un vous l'avez peut-être déjà vu il s'agit là du meurtre de une défenseuse des droits humains et des droits de la femme on a arrêté sa voiture lors d'un checkpoint elle a été tirée de force hors de sa voiture et elle a été tuée ce sont des choses qui ont été partagées pendant plusieurs jours sur les réseaux sociaux et voilà ils ont été en train de se faire sur les réseaux sociaux bien entendu personne ne leur a dit d'arrêter d'uploader leurs exactions sur les réseaux sociaux l'air post-vérité implique bien entendu on upload de magnifiques photos de chars allemands alors quelles sources le gouvernement allemand a déclaré officiellement qu'il ne savait pas si des chars léopards avaient réellement été engagés lors de cette invasion alors cela se traduit dans une heure post-vérité par l'assertion suivante nous ne voulons pas savoir si des chars léopards ont été engagés lors de cette invasion alors qu'il n'y a pas d'économie alors qu'il n'y a pas d'économie alors qu'il n'y a pas d'économie il n'y a pas d'économie de la réaction ils filtrent un petit peu ce qui est vrai ce qui est faux mais ils sont assez lents oui il existe aussi de nombreuses agences locales qui peuvent diffuser des informations et qui observent qui se focalisent sur certaines choses dans la région et puis il existe les sociaux classiques Facebook YouTube etc ce qui est très intéressant dans notre cas ici c'est que Telegram a joué un énorme rôle bien entendu parler de Telegram si c'est bien ou pas toujours est-il que Telegram a été utilisé pour communiquer entre les différentes milices vous pouvez voir ici que les différentes milices utilisent des canaux sur Telegram alors bien entendu on peut en déduire quels canaux sont les plus rapides pour obtenir des informations en regardant ce qu'utilisent les milices il y a différentes langues qui sont utilisées si on regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux on peut voir que les informations disponibles en turc sont bien différentes de celles qui sont disponibles en anglais ou en arabe il faut aussi garder en tête que différentes langues sont plus ou moins pertinentes que d'autres les langues qui prennent part au conflit donc turc arabe kurde sont peut-être moins pertinentes que celles qui existent en anglais ou en allemand pas seulement les langues qui font des différentes qui font la différence mais aussi les différentes bubbles les différentes bulles les chambres à écho ont certaines fonctions ici dans dans ce conflit vu qu'il y a vu qu'on communique surtout avec notre réseau et pas avec l'autre côté là encore un exemple ce hashtag qui supporte la guerre et voilà un joueur de foot je ne sais pas si vous en avez entendu parler ce concept de chambre d'écho allait tellement loin que lui en tant que joueur de foot du club de foot le plus gauche de l'Allemagne FC St. Pauli a publié sur les réseaux sociaux qu'il est qui supporte l'armée valeureuse et qui supporte l'armée turque donc normalement cette personne travaille vraiment dans un milieu plutôt pro-kurde et anti-guerre et soit il n'est pas informé ou soit il s'en fiche finalement il s'est fait renvoyer par son club le FC St. Pauli et il a déménagé également mais cet exemple a fait poser la question est-ce que il pense que son entourage qui est pro-guerre l'a fait faire ça et là on arrive à un autre exemple qui nous a concerné directement on a ouvert cinq centres hospitaliers dont un a été attaqué et sur Twitter comme vous voyez on essaye de ne pas trop travailler avec des images parce que les droits d'image sont importants et cette histoire de chercher des émotions ce n'est pas notre truc mais la même histoire le même texte avec un autre contexte ça donne beaucoup plus de visibilité et nous en tant que source devons bien sûr réfléchir comment est-ce que nous travaillons notre communication pour avoir plus d'audience et là on aimerait bien revenir sur fait parce que quand notre centre hospitalier s'est fait attaquer on n'était bien sûr pas les seuls pas les premiers à se faire attaquer l'infrastructure médicale et les civilistes sont protégés d'office dans des conflits guerriers à la convention de Genève mais les conflits asymétriques des années passées ont conduit à ce que les attaques sur le croissant rouge se sont terminées quasiment sans écho médial et bon nous avons sorti un communiqué de presse qu'une ONG allemande internationalement présente s'est fait attaquer les retours ont été quasiment nuls fait du coup comment ça s'est passé quand est-ce que les réactions quand se sont passées les réactions sur place oui du coup qu'est-ce qui s'est passé nous avions au moins une attaque sur un point de stabilisation de traumatisme 20 km au sud de Rassaline donc en dehors de la zone de sécurité heureusement il n'y avait que des bâtiments qui ont été endommagés il n'y a pas eu de blessés pas de d'employés qui ont été blessés et des équipes médicales de l'autonomie locale qui ont été enlevées et exécutées et ce que Seb a déjà dit les centres d'urgence communs ont été attaqués par artillerie et on avait la situation à Rassaline que des équipes dans la ville dans les hôpitaux qui ont continué à travailler qui se sont occupés des graves blessés n'avaient aucune chance d'être évacués ces gens étaient des médecins plus les graves blessés étaient enfermés dans la ville pendant trois jours on a parlé avec toutes les nations plus ou moins on les a demandé de nous aider pour nous assurer un corridor d'aide humanitaire il ne s'est rien passé donc finalement on a tenté notre chance avec 30 ambulances nous sommes rentrés dans la ville et nous avons évacué les blessés graves et nos équipes on les a sortis des hôpitaux ça a marché heureusement on a eu de la chance mais c'était plus que dangereux car nous en tant que organisation internationale nous ne sommes pas reconnus et on pourrait nous tirer dessus on a essayé de partager cette information sur tous les réseaux sur tous les canaux sur les réseaux sociaux dans les interviews la réaction était quasiment nulle en tout cas moi j'ai rien entendu la situation à Ras al-Ain était vraiment très dramatique et malgré cela personne n'a pris action et tant que la convention de Genève n'est pas respectée par les acteurs militaires et les états ça continuera on continuera de voir les organisations d'aide et les centres d'urgence en danger selon la convention de Genève il est interdit de tirer sur des organisations d'aide ou sur des ambulances ou des centres d'urgence mais ça n'a pas été accepté dans notre cas et tant que cela n'est pas accepté par quiconque une aide humanitaire ne peut pas être garantie nous avons vu quelques images maintenant de ces attaques sur les infrastructures médicales on est en train de perdre le temps un peu j'aimerais bien vous dire encore quelque chose sur l'analyse des sources nous avons des équipes internationales sur place et ça nous fait des problèmes que quiconque peut devenir une source sur place donc comment est-ce que le front se dessine sur place quand Asaline a été attaqué les milices turcs ont très rapidement dit que cette ville a été prise dix minutes plus tard les forces turques ont dit qu'elle n'a pas été prise et dix minutes plus tard encore le concret donc à qui est-ce que je peux faire confiance en fait si j'ai une ambulance qui est en route vers cette ville où est-ce que se trouve le front où est-ce qu'il y a des batailles avec Caduce on était dans la même sur la même on était dans la même situation ça pourrait être des fake news mais quand je suis en Allemagne dans un centre de contrôle je ne peux pas vraiment l'évaluer ce n'est pas important mais sur place c'est super important même si c'est un fake ça pourrait décider de vie ou de mort sur place il y a des histoires comme les checkpoints comme en Syrie du nord-est il y a énormément d'acteurs sur place par exemple il y a deux jours des américains et des russes se sont battus parce qu'ils se sont rencontrés donc ça peut être très rapide les gens sont très intéressants c'est important de savoir où est-ce qu'on peut se déplacer mais qu'est-ce que font les milices et les armées ils vont au checkpoint ils mettent leur drapeau s'ils sont encore là ou ils ne sont pas là on ne sait pas il suffit qu'une seule photo soit publiée sur les réseaux sociaux et ça dure très longtemps de savoir est-ce que la sécurité est rétablie ou pas pour moi c'est très important de savoir si je peux bouger là si je peux m'y déplacer ou pas là même situation l'armée syrienne est rentrée a mis ses drapeaux et s'est retirée pour ne justement pas se mettre face à la milice le front voilà encore une fois il y a cette autoroute M4 en Syrie du Nord-Est là même chose les milices supportées par la Turquie ont dit on a pris cette autoroute voilà une photo de certains armées qui sont sur une partie quelconque de cette autoroute qui fait plusieurs centaines de kilomètres une réaction est sortie des Kurdes que ce n'est pas le cas que cette autoroute n'a pas été prise mais moi du coup je ne vais pas utiliser cette autoroute en tant que conducteur d'ambulance généralement elle est sûre mais moi là avec cette information là je ne vais pas y aller peut-être qu'il y a des cellules dormantes d'Islamie qui sont dans le coin je ne peux pas savoir ça c'est un énorme problème tu es encore là je crois que tu es un bon exemple oui peut-être que tu peux encore nous donner quelques exemples quelques témoignages sur comment était la situation pour vous sur place alors je n'utilise pas les réseaux sociaux c'était assez choquant parce que j'étais à Camislo quand les bombardements ont commencé et l'attaque au nord-est avait déjà commencé j'étais au courant à Talabia à El-Rassad mais j'ai reçu des informations venant de mes collègues qui me disaient que Camislo était attaqué bombardé par des drones j'ai regardé par la fenêtre j'ai écouté et j'ai pu déterminer qu'il n'y avait rien du tout j'ai demandé directement à mes camarades s'il y avait eu par le passé des bombardements et ils m'ont dit non cette information est arrivée trop tôt il y a eu des bombardements à Camislo plus tard dans la soirée mais au moment où j'ai eu l'information celle-ci a été erronée autre question comment est-ce que on peut travailler avec des informations que l'on prend qu'on reçoit en ligne et comment peut-on les vérifier voilà ce que nous avons écrit chez Caduce pour notre situation dans la région nous avons certains privilèges à savoir nous pouvons décider si nous y allons ou pas ce que ne peuvent pas d'autres personnes et là nous nous reposons pas seulement sur nous-mêmes mais aussi sur des informations qu'on reçoit dans les réseaux sociaux on peut aussi se reposer sur des informations obtenues auprès des ONG et là nous allons vous expliquer ce que nous faisons à petite échelle entre nous nous recevons des informations les analysons et ensuite nous prenons une décision ces informations-là ne sont pas disponibles à des personnes sur place mais seulement aux ONG parce que nous ne pouvons pas seulement nous reposer sur les informations qu'on obtient sur place on a aussi un bureau en Allemagne où nous avons une centrale de veille et nous observons tout ce qui se passe voici des photos de notre bureau situé en Allemagne et c'est là où nous veillons nous veillons sur des comptes Twitter nous veillons sur UA Live Map etc. et là nous essayons en plus des informations venant de professionnels nous trouvons d'autres informations que ensuite nous analysons et nous donnons que nous transmettons à nos personnes sur place il y a trois piliers Open Source Intelligence ce que nous recevons d'Internet ensuite il y a nos connaissances générales puis il y a nos contacts sur place et si on veut avoir une information bien vérifiée et de confiance et bien il faut que ces trois piliers se rejoignent par exemple là nous avons un char léopard on arrive à le reconnaître facilement nous ne sommes pas non plus spécialistes d'armes en armes mais on le sait voici le logo de la groupe du groupe qui est souvent disponible et voici le lieu géographique de ce qui est en train de se passer là on l'a trouvé par triangulation mais nous pouvons aussi demander à des personnes sur place ce qui est aussi très pratique c'est de faire une recherche inversée sur Google et parfois on trouve très facilement des fakes parce que des images sont prises d'autres endroits juste pour avoir un effet traumatisant et parfois ces images remontent à des événements qui se sont passés il y a près de 30 ans dans le cas de ce char on savait très bien que c'était un charléopard qui avait été engagé et de là on peut déjà faire quelques conclusions et c'est là qu'on peut se reposer sur ces trois piliers si on a lu beaucoup de livres ce qu'on peut faire dans ce cas-ci c'est que on peut essayer de trouver des informations sur internet tout le monde peut le faire et ensuite on a aussi des spécialistes et des contacts sur place alors tout à l'heure j'ai parlé des langues là on a un problème on ne les parle pas toutes heureusement il existe des services en ligne qui peuvent traduire les langues qu'on ne connait pas mais c'est toujours très bien d'avoir des personnes qui parlent ces langues on a par exemple un analyste qui parle à RAM mais en général ça suffit déjà d'aller sur un service en ligne alors sur Twitter par exemple on peut sélectionner toutes les langues qui apparaissent quand on fait une recherche et c'est très utile parce qu'on peut obtenir de nouvelles informations ça permet aussi d'obtenir des informations sur Twitter qui nous intéressent alors les différentes sources qu'on peut avoir sont celles-ci il y a des think tanks des personnes privées comme par exemple des collaborateurs des ONG qui sont présentes sur les réseaux sociaux et qui mettent en ligne des analyses sur les différents réseaux et là il est intéressant de savoir quels sont les intérêts de ces personnes il y a aussi les agences de presse les ONG qui ont aussi leurs intérêts et il y a il y a aussi tout un tas de sources sur le terrain ce sont les parties les personnes mais aussi les milices les initiatives les fonctionnaires et bien d'autres ce sont souvent des sources très importantes parce que ces sources-là comme par exemple celles des milices nous donnent des informations qu'on ne pourrait pas obtenir par un autre canal nous avons maintenant tout un tas d'informations qu'est-ce qu'on en fait ? on les pose sur une carte tout d'abord pour nous en tant qu'ONG c'est important parce que comme ça on peut savoir si ces événements se passent près de nous ou pas mais ça ne me dit pas si cette information est vérifiée ou pas voici une lettre de Donald Trump qui est très importante pour nous moi au début je croyais que c'était un fake c'est là où il a écrit à Erdogan ne sois pas un idiot fais pas le malin j'ai vraiment cru que c'était une blague mais finalement on a fait une recherche sur Google et cette lettre a été diffusée sur des médias sérieux alors on ne sait toujours pas si ça a été diffusé à dessin ou pas mais une chose est sûre c'était une information vérifiée ensuite il va falloir qu'on s'intéresse à la diversité des sources évidemment ça ne sert à rien d'avoir une information qui a été tweetée par deux combattants venant de la même milice il faut croiser les sources on doit se poser ces questions d'où vient l'information y a-t-il différents spectres ça veut dire est-ce qu'il y en a un qui a copié sur l'autre est-ce que la source est connue qui croit à cette source tout à l'heure Seb a parlé de ça et fait aussi notre équipe était à 30 km au sud de là où il y avait ce tank alors à ce moment-là on s'est très inquiété mais on a rapidement déterminé que les unités kurdes qui avaient tweeté étaient en fait encore sur place donc là il faut se poser la question quel intérêt a la source la Turquie par exemple produit très souvent des informations où elle se félicite d'actions qui ont réussi il est aussi intéressant avec notre cher tank Léopard qu'est-ce qu'on sait qu'est-ce qu'on ne sait pas là ce qui est intéressant c'est que les tanks qui ne sont pas seulement engagés là c'est déjà assez grave surtout quand ils sont engagés par des islamistes mais est-ce que la Turquie a enfreint le contrat qu'elle avait passé avec l'Allemagne à savoir qu'elle ne pouvait pas donner ces tanks à des djihadistes on s'est bien entendu intéressé à cette question parce que dans ce cas-là ça aurait été un énorme scandale il se trouve que ces tanks ont été engagés par une milice syrienne appelée l'armée de Syrie du Nord l'armée nationale syrienne qui est proche de la Turquie nous prenons cette information comme argent comptant et ce qui se passe c'est qu'on a directement commencé à critiquer le gouvernement le problème c'est que les différentes sources ont ensuite pris cette information à leur sauce ici l'armée syrienne a déclaré qu'elle ne possède même pas ces tanks ils appartiennent à la Turquie mais il faut toujours bien faire attention à de telles images et vraiment se poser la question qu'est-ce qui se passe sur ces photos et c'est là que ces piliers sont très utiles du coup il faut approximer ces connaissances et un autre truc qu'il ne faut pas oublier je vais vous le dire maintenant c'est le facteur humain nous en tant qu'organisation on pourrait beaucoup parler de comment est-ce qu'on fait de l'analyse de sources etc mais à la fin tout le monde est fatigué émotionnalisé pas seulement à cause de nos gens qui sont sur place mais après 5 ans dans une région comme ça on est émotionnalisé on est attaché nous aussi ça donne une certaine ça floute le regard et notre analyse de sources on ne peut pas enlever le facteur humain puis est-ce qu'il y a un biais dans l'analyse dans l'observation d'une certaine personne il y a pas mal d'informations qui rentrent on veut rapidement sortir des infos donc c'est très important voilà une matrice très simple mais on oublie ça facilement quand tout est chaud c'est de classifier les informations donc quand je les reçois il faut que je réfléchisse est-ce que c'est une information sûre dont je connais la source et qu'est-ce qu'il y a une rumeur d'une source inconnue et ça c'est quelque chose qui devrait être absolument clair mais il faut continuer à s'en rappeler et un dernier point les geeks aimeront cela c'est le sujet de l'OPSEC Operational Security là c'est quelque chose on ne peut pas détailler mais en Syrie il y a quelques années il y avait le selfie de la mort où une unité de Daesh a fait un selfie la publiée sur internet a oublié de sortir les informations GPS et quelques heures plus tard il y avait une fusée qui les a tués donc voilà toujours un truc à garder en tête on voulait vous donner une vue globale du sujet et on ne veut pas non plus vous annoncer les vérités ici mais de discuter les questions de vous informer des questions qui sont importantes nous serons sur le congrès dans l'orbite infrastructure ouverte venez discuter avec nous tout ce que vous avez comme comme informations pour nous comme idées et voilà nous sommes arrivés à la fin et merci beaucoup à Seb excusez-moi Sébastien et Ruben donc si vous avez des questions positionnez-vous au microphone l'ange signale à deux questions du net alors première question qui a été posée plusieurs fois est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des informations des côtés de l'état pourquoi des ambulances ont été attaquées non personne n'a commenté cela parce qu'il faudrait admettre qu'on a attaqué une ambulance des fois c'est clair qu'il a fait parce que pas tout le monde n'a de l'artillerie lourde et des drones et parfois on peut identifier qu'on a été attaqué par un drone et du coup c'est souvent sûr qui c'est mais pas généralement deuxième question comment est-ce que les civils qui aident se font transporter sur place et quels sont les talents recherchés alors les civils qui les capacités dont on a besoin sont très spéciales des aides médicales il existe des infrastructures locales mais c'est très dangereux sur place ça a peut-être l'air d'être une aventure mais ça demande beaucoup de préparation une telle action demande toujours une réflexion si on apporte une aide ou est-ce qu'on est un poids fait peut nous en parler il y a des gens qui ont les compétences mais pas le caractère qui va avec ce qui est aussi très important ce qu'on peut faire c'est envoyer de l'argent supporter des organisations ça c'est super important surtout parce que c'est un sujet compliqué sur place les argents de l'ONU l'argent du ministère des affaires étrangères ne peuvent pas être distribués très facilement sur place on ne veut pas soutenir ou provoquer on ne veut pas provoquer Erdogan trop donc c'est difficile en tant qu'aide sur place d'avoir de l'argent et bon Caduce fonctionne du coup seulement avec les dons qu'on reçoit nous-mêmes on envoie des chirurgiens sur place qui ont vraiment de l'expérience qui peuvent travailler avec les blessures de guerre sur place on a un hôpital sur place avec le personnel qui est sur place et qui peut aider on va encore applaudir Ferum et Zep s'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501